Si votre iPhone bloqué sur écran noir ou votre iPhone ne fonctionne pas et vous ne savez pas comment résoudre ces problèmes, alors ne t'inquiète pas, dans cette vidéo je vais vous montrer une méthode sur la vieuse idée à résoudre tous ces problèmes. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, alors parfois pour certains jours l'iPhone se bloquit sur un écran noir, surtout après la mise à jour iOS 15, ou parfois l'iPhone ne répond plus. Et dans ce cas il y a une seule solution, et avant c'est cela la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît abonnez-toi sur ma chaîne, aussi activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors pour résoudre les problèmes de l'iPhone, vous aurez besoin de télécharger ce logiciel, et comme d'habitude, le lien de logiciel sera dans la barre de description. Alors c'est ça le site de logiciel, pour télécharger le logiciel sur votre PC, juste clique ici. Le logiciel compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Également le logiciel prend en charge environ toutes les versions d'iOS, même iOS 15. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Donc c'est ça l'interface de logiciel, ici vous avez 4 options. La première, vous permet à résoudre tous les problèmes de l'iPhone, tels que l'iPhone ne s'allume pas, l'iPhone bloqué en mode de récupération, ou bloqué sur logo Apple, ou sur écran noir, ou sur écran blanc, les erreurs iTunes, etc. Alors ce mode vous permet à résoudre ces problèmes sans perdre les données de votre iPhone. Deuxième option, mode avancé. Alors ce mode vous permet à résoudre les problèmes qui n'ont pas résolu par mode standard. Mais si vous utilisez ce mode, toutes vos données de l'iPhone seront supprimées. Alors je te conseille à utiliser d'abord mode standard, si le problème n'a pas résolu, dans ce cas utiliser mode avancé. Troisième option, vous permet à réinitialiser votre iPhone. Et quatrième option, vous aidez à entrer et quitter mode de récupération. Alors on suppose que votre iPhone bloquit sur un écran noir ou ne s'allume pas. Donc clique sur mode standard, puis sera à part avec vous cette page. Maintenant connectez votre iPhone au PC vers câble USB, puis clique sur suivant. Ici le logiciel vous demande à mettre votre iPhone en mode de récupération. Alors ici vous avez les étapes que vous devez assuivir pour mettre votre iPhone en mode de récupération. Donc si vous avez iPhone 8, juste appuyer rapidement sur le bouton volume plus, puis bouton volume bas. Ensuite appuyer longuement sur le bouton power, jusqu'à s'apparaître avec vous le logo iTunes. Voilà, donc ici le logiciel vous demande à télécharger le firmware de votre iPhone. Il suffit juste de cliquer sur télécharger. Et après attendez jusqu'à le téléchargement de firmware au micro logiciel soit terminé. Le téléchargement de firmware sera prendre environ 10 minutes. Une fois le téléchargement de firmware à terminé, sera à part avec vous cette page. Donc clique sur commencer et immédiatement le logiciel sera commencé à résoudre tous les problèmes qui se sont dans votre iPhone. Et vous ne perdez pas vos données. Alors attendez quelques secondes jusqu'à la réparation de l'iPhone soit terminée. Une fois la réparation a terminé, sera à part avec vous cette page. Alors ici le logiciel vous informer que tous les problèmes qui se sont dans votre iPhone se sont résolus avec succès. Et automatiquement l'iPhone sera redémarré. Voilà, tapez votre code d'accès. Et puis utilisez votre iPhone sans aucun problème. Alors si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre un like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.